Musique Et bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo Si tu as cliqué, c'est que tu étais intéressé par les 5 plus grosses météoriques qui sont trouvées sur la Terre Mais juste avant de commencer cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne de la SAV Pour voir les rediffusions des conférences qu'il y aura après le confinement bien entendu Musique Musique La première plus grosse météorique qui se serait écrasée sur Terre Ce n'est pas une météorite à proprement parler, c'est un témoin, c'est un cratère Ce cratère se nomme Chicxilub Il est dans la province de Yucatan et mesure entre 70 km et 380 km L'astéorite qu'il a créé est à peu près de 10 km de diamètre Ce serait celui-ci qui aurait éteint 75% des espèces vivantes dont les dinosaures Musique Musique La deuxième plus grosse météorique qui serait tombée sur Terre est un Menti Celle-ci se situe en Chine, plus précisément au nord-ouest de ce pays Ce sont une équipe de chercheurs scientifiques chinois qui l'auraient trouvé en 2011 Mais ils n'avaient trouvé qu'un seul fragment qui pesait 25 tonnes Et oui, car le premier fragment a été trouvé en 1898 Et celui-ci pesait 28 tonnes La troisième plus grosse météorite qui est tombée sur Terre se nomme Cap York C'est une météorite fragmentée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fragments Le plus gros morceau de cette météorite qu'on ait trouvé est Tanigito Celui-ci pèse 30 tonnes Mais on estime la masse totale de cette météorite Cap York à 58 000 tonnes Celle-ci serait rentrée en collision avec la Terre il y a plus de 10 000 ans La quatrième plus grosse météorite à être rentrée en collision avec la Terre Ce sont deux fragments qui ont été retrouvés sur le site de Campo del Cielo Celui-ci se trouve en Argentine Ces deux morceaux, le premier a été retrouvé en 1969 Il s'appelle El Chaco et pèse 37 tonnes Ce qui gagne beaucoup Le deuxième a été trouvé fin 2016 Et celui-ci pèse 30 tonnes La cinquième plus grosse météorite qui est entrée en collision avec la Terre est Toba Elle a été retrouvée en 1920 en Namibie Et pèse 66 tonnes Elle serait issue d'un corps qui ferait 10 km de diamètre Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Tu peux t'abonner et mettre un like Cette vidéo a été réalisée par Samuel Windhal C'est un membre de la SAB